Musique Une oeuvre d'art doit-elle être belle ? Ou comment se retrouve-t-on à admirer un urinoir ? La plupart du temps, on exige de l'art qu'il soit beau. Mais comment décide-t-on de ce qui est beau ou pas ? Question délicate, surtout quand on sait que ce qu'on trouve beau un jour, ne l'est pas toujours. Ce tableau, par exemple, n'a pas toujours été considéré comme une oeuvre majeure admirée de tous. Présenté au Salon des Refusés de 1863, il fut même soumis à des critiques féroces. Manet aura du talent le jour où il saura le dessin et la perspective. On oppose alors à Manet l'académisme d'Alexandre Cabanel, dont la peinture, unanimement célébrée par le public et la critique, répond parfaitement aux attentes esthétiques de l'époque. Magnifique ! L'élégance des formes, la correction du dessin, la finesse et la fraîcheur du coloris. Vous l'aurez compris, il est difficile de tomber d'accord sur ce qui est beau. Dans ces conditions, pas étonnant que les artistes aient cherché à remettre en question le lien entre l'art et le beau. En 1917, Marcel Duchamp achète un urinoir, le signe et lui donne un titre, Fontaine. Une oeuvre volontairement dépourvue d'élégance qui va consommer la rupture entre l'art et le beau et révolutionner la pratique artistique. C'est à partir de cette époque qu'on élève au rang de modèle des créations jusque-là méprisées. Les arts premiers, les arts populaires et même les dessins d'enfants. Partout, on fait l'éloge de la spontanéité et l'on prône l'indépendance par rapport aux règles enseignées. Jacques Lysen, avec ses films à la mauvaise qualité assumée et ses sujets à la limite de l'absurde, s'inscrit directement dans la suite de ses bouleversements. Il explore le ratage plutôt que le génie et valorise l'échec plutôt que le succès. Et quand dans les années 80, Jeff Koons semble devancer les attentes d'un public toujours avide d'oeuvres bien faites, le rapport au beau ne peut plus être le même. En exposant des objets certes beaux, en l'occurrence les derniers modèles d'aspirateurs, il interroge sur le lieu du beau. A-t-il quitté le champ de l'art pour investir celui des objets du quotidien ? Sous-titrage Société Radio-Canada